bienvenue donc dans ce nouveau chapitre on retourne au thème numéro 2 le vivant et son évolution et dans ce premier chapitre de géologie et bien on va s'intéresser à l'histoire de la vie au cours des temps géologiques avec en première partie les fossiles témoins du passé un petit rappel les connaissances scientifiques actuelles indiquent que la terre s'est formée il ya 4,5 4,6 milliards d'années et que la vie est apparue il ya 3,5 milliards d'années donc on a quelques événements marquants qui vont au cours de l'histoire de la terre qui vont faire qu'on a découpé donc cette histoire en air géologique alors la première air débute alors à la création évidemment de la terre information de la terre souvenez vous donc cette terre était au départ une proto planète qui est rentrée donc en collision avec une planète qui s'appelle théia d'accord un petit astre qui s'appelle théia qui a été donc attiré par la terre cette collision donc est sorti à une nouvelle une nouvelle planète qu'on a qui sera donc la terre définitive telle qu'on connaît aujourd'hui et puis autour gravitent donc des particules qui vont ensuite s'associer s'agglomérer s'attirer donc s'agglomérer pour former donc notre lune là vous avez donc le refroidissement de la terre et l'agglomération des particules qui font la lune et on a donc en dernière image la terre et son satellite naturel tel qu'on les connaît aujourd'hui alors dans les événements marquants au cours de l'histoire de la terre vous avez il ya 4,4 milliards d'années la formation des premiers océans ensuite plus récemment dans ces océans moins 3,8 milliards d'années moins 3,5 milliards d'années apparaissent les premières formes de vie forcément océanique et extrêmement rudimentaire d'accord on y reviendra dans les chapitres suivants cette aire géologique cette première aire géologique dure extrêmement longtemps d'accord elle est marquée par une vie très très simple elle est marquée par aussi l'apparition donc du dioxygène dans l'atmosphère il y a moins 2 milliards d'années et cette aire géologique on l'appelle le pré cambrien c'est la plus longue d'accord elle est marquée par une cascade d'événements qui vont permettre d'avoir une atmosphère adaptée aussi au développement des plantes puis ensuite des animaux pour l'instant la vie n'est que océanique il ya moins 335 millions d'années c'est le début de l'ère primaire avec une explosion donc de la biodiversité un fort développement de la vie et une forte diversification aussi de la vie à l'intérieur donc des océans arrive ensuite l'ère secondaire il ya moins 245 millions d'années cette fois en passant millions d'années cette aire secondaire est marqué aussi par un événement très important dont on parlera plus tard généralement une extinction un événement marquant il ya moins 65 millions d'années vous savez puisque si vous suivez un tout petit peu donc si vous êtes passionné par les dinosaures c'est le début de l'ère tertiaire mais c'est aussi la disparition de la plupart des espèces de dinosaures et enfin vous avez entre guillemets l'ère quaternaire c'est encore un terme assez ancien on corrigera ça tout ça au fur et à mesure des chapitres donc c'est un langage très ancien c'est ce que vous avez appris et est très simplifié cette aire quaternaire est marqué par évidemment l'apparition du groupe des humains et là vous avez donc l'actuel voilà pour les quelques rappel on sait également que au cours de cette on a déterminé donc ce découpage en air géologique parce que on a observé dans les roches c'est le cas ici ou alors dans une résine par exemple l'ambre donc une résine de sapins fossilisés ou de mêlès fossilisés on a retrouvé des formes de vie qu'on appelle des fossiles d'accord donc c'est la plupart de ces formes de vie ont disparu soit sous leur aspect actuel soit elles ont disparu complètement et ça montre que la vie n'a pas toujours existé sous la forme d'animaux tels qu'on les connaît aujourd'hui beaucoup beaucoup donc de de changements de disparition donc on va progressivement amener la notion d'évolution alors on reparlera aussi dans une prochaine vidéo du métier donc de paléontologue qui est complètement différent du métier d'archéologue le métier d'archéologue est un métier donc historique il fait référence à l'histoire de l'être humain là dans chez le paléontologue on a quand même une recherche de l'aspect aussi des animaux tels qu'ils étaient avant du milieu de vie dans lequel ils se sont développés du climat également et puis il faut savoir que on ne passe pas tout son temps à faire des fouilles quand on est paléontologue on passe une partie de son temps à faire des fouilles si on a besoin d'aller chercher des enchantillons pour étoffer donc des théories ou des recherches que l'on fait donc en laboratoire le laboratoire de géologie ou de paléontologie sont ouverts aussi dans les universités aux jeunes lycéens ou jeunes collégiens qui s'intéresseraient à ces métiers alors on a retrouvé donc certaines certaines formes de vie et regardez ici on va partir donc dans une région que vous connaissez bien parce que des fossiles on trouve pas que aux états unis dans jurassique écoutez bien c'est ce qu'on appelle tomber sur un os mais cette fois ci c'est bel et bien vrai à anjacques charente petite commune française située près d'angoulême une équipe de paléontologues a fait une incroyable découverte enfouie depuis près de 140 millions d'années un fémur fossilisé de dinosaures vient d'être déterré la réputation de ce site de fouilles archéologiques n'est plus à faire en 10 ans environ 7000 pièces et 70 mille fragments ont été mis au jour permettant ainsi de répertorier une quarantaine d'espèces sur le site en jacques déjà le premier fémur c'était une découverte très très importante et là j'ai surtout été bluffé par la qualité de préservation de ce fémur mais la récente découverte est d'autant plus incroyable que le fémur en question a été déterré entier mesurant deux mètres et pesant près de 400 kg l'ossement est colossal selon les spécialistes il appartiendrait à l'espèce du sauropode un dinosaure pouvant faire jusqu'à 30 mètres ce qui en fait l'un des plus grands animaux jamais apparu sur terre donc là pour cette découverte donc 100% française vous avez ici sur le côté une découverte qui a été fait donc en birmanie où dans l'ambre on a trouvé un noisillon donc un noisillon parfaitement conservé on voit le détail des plumes des ossements et on voit même le détail de sa patte sa patte arrière alors ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait espérer retrouver de l'adn alors non l'adn était trop dégradé pour qu'on puisse retrouver ce qui est vraiment vraiment dommage on voyait quand même le lien entre le thème 2 qu'on a fait au tout début de l'année où on a parlé quand même donc du programme génétique d'accord qui était responsable des caractères héréditaires et puis donc là l'utilisation progressive de cet adn peut-être pour faire des liens entre les animaux fossiles et puis les animaux actuels donc suite à ces observations on peut dire que les espèces et les groupes présents sur terre ont changé au cours du temps on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on peut faire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on kann Donc on arrive à notre problématique actuelle, comment la vie évolue-t-elle au cours du temps ? C'est ce qui va nous intéresser. Donc effectivement, j'ai mis ce dessin volontairement, parce que pour vous, tout ce qui est fossile correspond à peu près à la même période, c'est ancien, et vous avez vu qu'il y a quand même parfois, je dis parfois mais je ne le devrais pas, il y a plusieurs centaines de millions d'années qui séparent certaines formes de vie. Donc effectivement, notre T-Rex pourrait se poser la question de savoir comment vivait notre fossile, par exemple ici le Trilobite qui est un arthropode, donc l'ancêtre, on sait aujourd'hui, de tout ce qui est articulé, donc les crustacés, les myriapodes, les insectes, les araignées, et c'est vrai qu'il pourrait se poser la question, parce que pour lui, pour ce T-Rex, le Trilobite est un fossile. Donc on va voir trois pistes d'investigation. Dans cette vidéo, on va essayer de trouver, de faire parler des fossiles pour parvenir à les dater, et à les replacer dans la classification moderne, tout ça pour connaître leur mode de vie, et pouvoir reconstituer ce milieu de vie, donc savoir reconstituer des paléo-environnements. C'est de nous comprendre comment se succède la Terre, et faire le lien aussi avec les événements géologiques, c'est-à-dire la tectonique des plaques, et puis aussi les modifications du climat. Ensuite, dans un deuxième temps, deuxième vidéo, on va comparer la vie à deux périodes différentes, pour vérifier et analyser cette évolution des espèces au sein des milieux de vie, qui va changer en fonction des modifications du milieu de vie. Et puis ensuite, on va replacer sur une échelle, donc troisième vidéo, replacer sur une échelle des temps géologiques, cette évolution, pour mieux connaître son rythme. Arrivera ensuite un deuxième chapitre, dans lequel on essaiera de comprendre qui est à l'origine des théories, des différentes théories de l'évolution, et puis quels sont les mécanismes de l'évolution. Allons-y pour notre premier chapitre. Et la première partie, donc, trouver et faire parler des fossiles, pour parvenir à les dater, et les replacer dans la classification, pour mieux connaître leur mode de vie et leur milieu de vie. Donc, dans votre cahier, vous écrivez cette fois, « Grantin, les roches sédimentaires, archives géologiques de la vie ». Donc, on va aller chercher des fossiles, au sein de roches particulières, qu'on appelle des roches sédimentaires. Alors, un petit rappel, pour bien se souvenir de ce que sont les roches sédimentaires, elles résultent tout simplement de la transformation de matériaux, qu'on appelle des sédiments, qui vont s'accumuler, au fond, de ce qu'on appellera des bassins sédimentaires, c'est-à-dire des mers, des lacs, des lieux dans lesquels on va avoir vraiment une accumulation de sédiments, mais pas que. Pour qu'il y ait formation de roches sédimentaires, il faut effectivement qu'il y ait d'abord une altération de la roche. C'est assez le premier point. Il faut impérativement que sous l'effet de l'eau, sous l'effet des éléments, l'eau, le vent, l'alternance gel-dégel, la roche-mer soit altérée. On a bien ici, en rose pâle, la roche-mer. Ensuite, cette roche-mer altérée va subir une érosion, c'est-à-dire que les produits d'altération vont être transportés en suivant la gravité, c'est le point numéro 2. Et une fois qu'ils auront été érodés, vous allez avoir un transport des différentes particules, principalement par le vent, mais aussi un peu par l'eau, au fond du bassin sédimentaire. Et donc, on va avoir le phénomène de sédimentation. Cette sédimentation est tout simplement le fait que les particules vont tomber au fond du bassin sédimentaire et vont s'accumuler en couches successives. Ces couches successives, on va tout simplement leur donner le nom de strates une fois qu'elles auront formé la roche. Donc, on n'a pas simplement qu'une sédimentation. Là, j'ai mis le programme de ce qu'on doit savoir en fin de cinquième. Il faut savoir qu'ensuite, le fait d'avoir des sédiments qui s'accumulent les uns sur les autres, fait qu'il y aura un cinquième point ici qui va apparaître. C'est ce qu'on appellera, alors je vous donne le nom pour ceux qui iront au lycée, en ce compte général, ou en première scientifique, etc. Enfin, première option, on a des options scientifiques. C'est que la transformation des sédiments en roche s'appelle la diagénèse. Et se fait dans des conditions assez particulières. Il faut qu'il y ait beaucoup de pression. Il faut aussi qu'il y ait des phénomènes particuliers. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et sous l'effet d'événements géologiques, ces sédiments qui seront transformés en roches vont être mis à nu. Et on peut retrouver la trace de ces zones d'accumulation et de transformation de sédiments en roches dans ce qu'on appelle les bassins sédimentaires. Le bassin parisien en est un très bon exemple. On retrouve dans le bassin parisien ces successions de couches, de strates, qui correspondent chacune à une période particulière. C'est parce que la strata est épaisse que la période a duré longtemps. Attention, tout dépend de la quantité de sédiments. On peut avoir une période qui a duré très longtemps, mais très peu de sédimentation. C'est une grande période, mais très peu épaisse. Et on peut avoir par contre une période très courte, qui correspond à l'accumulation de beaucoup de sédiments. Donc avoir une couche très épaisse, même si elle n'a pas duré très longtemps. Attention. Voilà donc ce bassin sédimentaire. Vous avez ici le socle qui est du granit et par-dessus, donc des roches sédimentaires. Ces roches sédimentaires, ça peut être du calcaire, ça peut être de la craie, ça peut être tout simplement, par exemple, des marnes, etc. D'accord ? Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement une idée de stratification. Comme on a une accumulation de sédiments les uns sur les autres, eh bien la roche la plus récente sera en surface et la roche la plus ancienne sera au fond. Alors, suite à l'érosion, ces roches peuvent revenir en surface. Vous avez vu, vous avez une altération de la roche-mer, une érosion qui, c'est le cas par exemple ici, un affleurement peut très bien ensuite subir l'érosion. Donc c'est vrai que cette érosion va aussi mettre à nu ce qu'on appelle des affleurements. Alors il y a des affleurements très anciens, mais il y a des affleurements aussi très récents. Par exemple ici, à Etretat, vous avez donc un éboulement qui met à nu toute cette partie-là de la falaise. qui n'était pas encore observable par les géologues. Alors cet affleurement, c'est l'endroit où les roches du sous-sol vont directement visibles à la surface, donc falaise, terrière, etc. Donc qu'est-ce qu'on va voir à ce moment-là ? Eh bien on va voir toute cette accumulation. Donc ça c'est en fait tout simplement le fond d'un océan, le fond d'un bassin sédimentaire, qui tout à coup a été mis à nu, et donc on peut remonter très très loin dans le temps. Là vous avez la couche la plus récente, et là vous avez la couche la plus ancienne, et puis on peut remonter même peut-être encore plus loin. D'accord ? Donc on va très très bien à Etretat en Normandie, donc toutes ces stratifications qui correspondent à l'accumulation des sédiments. Donc quand vous montez sur la falaise d'Etretat, en fait vous remontez, vous êtes au fond d'un océan. Et quand vous regardez la falaise, eh bien vous êtes en train de remonter dans le temps. Plus vous allez profond, et plus vous allez loin dans le temps. Alors on peut définir une roche sédimentaire qui correspond à l'accumulation de sédiments, pour rappel, donc de particules de roches issues de l'érosion. Et cette accumulation se fait en strates au fond d'un bassin sédimentaire. L'érosion c'est un processus où l'eau et le vent transforment les reliefs de la terre en transportant des particules de roches appelées sédiments. Donc on répète les mêmes choses, mais il faut quand même que ça rentre pour que ça puisse être facile ensuite de manipuler les mots et les notions lorsque vous allez faire des exercices. Alors deuxième exemple de bassin de sédimentation et donc de roches issues d'une sédimentation au fond d'un bassin sédimentaire, eh bien on va directement cette fois aller dans le Grand Canyon du Colorado où vous avez visiblement un grand grand fond d'océan dont on voit donc toute l'accumulation de sédiments. Le plateau du Colorado, que vous avez ici, c'est la partie superficielle du Colorado, c'est-à-dire cette partie-là, a été creusée par le fleuve Colorado qui est au fond, ici dans mon image, et sur une profondeur de 1750 mètres, c'est-à-dire que ça, ce que je vais dessiner là, ça fait 1750 mètres. C'est absolument énorme. D'accord ? Excusez-moi, j'ai rentré jusqu'au-dessus, c'est absolument énorme, 1750 mètres. Mais quand je remonte, c'est 1750 mètres, regardez ici, et bien je vais avoir tout simplement une lecture dans le temps. Donc les sédiments superficiels sont les plus récents, ici, donc c'est ce qui a été déposé en dernier quand l'eau a commencé à disparaître, et puis j'ai une accumulation ici de sédiments qui remontent jusqu'à, suivant le lieu, soit on remonte à moins de 152 millions d'années, soit on remonte jusqu'à 541 millions d'années, donc en moyenne, on remonte le temps jusqu'à 400 millions d'années. D'accord ? Donc l'océan était présent pendant 400 millions d'années, et le vestige de l'océan, c'est cette petite rivière, pardon, ce petit fleuve, le fleuve Colorado. Alors on peut remonter même plus loin, d'accord ? On peut remonter même dans le précambrien, où ça vous rappelez, donc cette grande, 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 comment je veux dire, ère, au cours desquelles on a eu des premières formes de vie qui sont apparues, et bien on a, on peut remonter même plus ancien jusqu'à l'Archéen, c'est-à-dire jusqu'à 2,5 milliards d'années, si vous voulez. D'accord ? Donc voilà, on peut lire dans le temps. Moi ce qui m'intéresse, c'est quand même toute cette couche ici, entre donc le 541 millions d'années et donc l'actuelle. Ce sont ces strates-là qui vont nous intéresser pour nous, donc en troisième. Vous voyez bien tous ces strates, l'accumulation qui correspond à chaque fois à une période. Et c'est dans ces strates qu'on va découvrir des fossiles. Alors on peut lire dans ces strates comme dans un livre, d'accord, qui raconte l'histoire paléontologique du lieu, et plus on va profond, plus on remonte, donc dans le temps. On a retrouvé de nombreux fossiles dans certains affleurements du Grand Canyon, alors donc dans toutes ces strates. Alors on a retrouvé des empreintes de pattes, on a retrouvé des animaux disparus, donc des trilobites, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, quand vous aviez le T-Rex, il se pose la question de savoir à quelle période et comment a vécu le trilobite. Vous voyez donc une structure en trois parties, un petit rappel un peu la tête, le thorax, et puis peut-être l'abdomen aussi, donc des animaux actuels. On retrouve des éponges qui sont aussi des formes présentes actuellement dans les océans, des bivalves, que l'on trouve également, pas forcément sous cette forme, mais ce sont des groupes qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et en surface, on voit une forêt pétrifiée, on voit parfaitement les troncs en surface, donc sur le plateau du Colorado. Alors, pour information, ça vous ne copiez pas, comment se forme un fossile ? Alors, on va revenir à un tout petit peu des explications. Eh bien, on a ce paléontologue qui vient trouver de découvrir un fossile d'un très très vieux coquillage qu'on appelle un trilobite. Vous avez donc une image ici. Cet animal vivait dans les fonds marins il y a environ 470 millions d'années. À sa mort, son corps repose sur le fond. Progressivement, les parties molles du coquillage vont disparaître pour ne laisser que la carapace. Donc, évidemment, les prédateurs interviennent. Il faut vite qu'ils soient enfouis, sinon les prédateurs vont le déplacer et le fragmenter. Avec le temps, les sédiments, la vase de sable viennent de remplir et recouvrir sa dépouille et de mettre à l'abri du dioxygène. Les couches de sédiments s'accumulent, la pression et la température augmentent. Et les matériaux se transforment progressivement en roches. Le processus de fossilisation commence. Donc, à la fois, les sédiments deviennent de la roche mais la coquille aussi se minéralise. Donc, première possibilité, la fossilisation par minéralisation sous l'effet de réaction chimique. La carapace se transforme elle-même en roche. Le fossile est une copie conforme du trilobite originel. On ouvre la roche, on trouve l'animal fossilisé. Deuxième possibilité, la fossilisation par moulage et les sédiments à l'extérieur et à l'intérieur de la carapace se transforment en roche. La carapace, elle, disparaît et on obtient ainsi un moulage, soit des parties internes, soit des parties externes de l'animal. Par la suite, les mouvements géologiques déplacent les couches rocheuses qui sont des mouvements tectoniques, rappelez-vous. Ça ne prend pas, évidemment, voilà, c'est très rapide, c'est pas rapide, ça prend plusieurs centaines de millions d'années et ces mouvements géologiques vont faire ressurgir à la surface les roches qui vont subir l'érosion, au fur et à mesure de l'érosion, le vent, la pluie, met à nu notre trilobite fossilisé ce qui explique que notre paléontologue a pu faire cette magnifique découverte. Voilà comment se forme un fossile. Alors, on résume notre cahier. Un fossile est donc un être vivant ou une trace d'un être vivant, donc une empreinte ou un moulage ayant vécu dans le passé et conservé, alors, pour notre exemple, là, dans une roche sédimentaire, mais ça peut être aussi dans l'ambre, voire dans la glace pour les fossiles les plus récents. Rappelez-vous, donc, des mammouths qui ont été découverts dans le permafrost en Sibérie ou alors dans les glaciers. Alors, on résume, le trilobite vit en milieu marin. Lorsqu'il meurt, son corps se dépose sur le fond marin, donc sur le sable. Les parties molles se décomposent. La carapace est rapidement recouverte par les sédiments. C'est une des conditions pour qu'il y ait effectivement une fossilisation. Sinon, les prédateurs vont venir manger donc la carcasse, la casser, la déplacer, etc. Sous l'effet de la pression exercée par l'accumulation des sédiments, eh bien, elle va subir, donc, cette roche, ces sédiments, pardon, vont subir une transformation en roche. Donc, ça, sous l'effet de la pression. Cette compaction, donc, entraîne le départ de l'eau contenue dans les sédiments et puis ça va provoquer la fossilisation de la carapace, donc la minéralisation. Je peux avoir un moule externe, je peux avoir un moule interne et je peux aussi avoir carrément l'animal fossilisé. À la suite de mouvements géologiques tectoniques, les fonds marins se soulèvent et émergent. L'érosion, donc, provoquée par la pluie, l'alternance gel des gels et le vent altère la roche et méanus, donc le fossile au niveau d'un affleurement. Voilà, donc les étapes de la fossilisation d'un trilobite, par exemple, j'aurais pu prendre un autre exemple et là, je pense que le trilobite ça donne mal à connaître. Alors, on va étudier un affleurement pour faire ce qu'on a dit tout à l'heure dans notre piste d'investigation, c'est-à-dire trouver des fossiles, les dater et voir ce qu'on peut tirer un tout petit peu comme information sur leurs conditions de vie et leur milieu de vie. Donc, l'étude d'un affleurement permet de trouver dans les roches sédimentaires des fossiles qui sont déposées en même temps que le sédiment. Donc, ça veut dire que les fossiles ont le même âge que la roche qui les contient. Par exemple, ici, on se trouve à Touare dans les Deux-Sèvres, donc vous avez la carte qui vous montre que les Deux-Sèvres se trouvent ici. Eh bien, j'ai trois affleurements qui m'intéressent. Dans l'affleurement ici, le plus superficiel, donc je vais trouver dans cet affleurement mon fossile donc petit a qui s'appelle donc Pledelia Alassis. Donc, il y a une sorte de coquille enroulée, ça rappelle un peu un escargot. Dans l'affleurement un peu plus inférieur, je vais trouver mon fossile toujours d'animal enroulé que je lettre en petit b et qui s'appelle Gramoceras d'accord, Toursensei et puis en petit c dans cette strate beaucoup plus profonde, je vais trouver eh bien en petit c mon fossile donc Ildoceras Bifrance ici. Alors, vous avez les échelles, mon Pledelia fait à peu près 3 à 4 cm de diamètre et puis le Gramoceras est un peu plus gros, d'accord, on a à peu près 5, 6, 7, voire 8 cm de diamètre et puis on a l'île d'Océras qui est dans la couche la plus profonde. Alors, vous qui avez écouté tout à l'heure l'histoire des strates, vous pouvez réfléchir un tout petit peu à ce moment-là. De la strate A, de la strate où j'ai trouvé mon fossile A, de la strate où j'ai trouvé mon fossile B, de la strate où j'ai trouvé mon fossile C, qu'elle est la plus ancienne. Je vous laisse deux secondes pour réfléchir, ça devrait être simple. Si vous avez déjà fait des gâteaux, vous savez que quelle est la première partie du gâteau que vous avez déposée, c'est celle qui était déposée en premier, c'est la plus vieille, d'accord ? Donc c'est le C. C'est la strate la plus ancienne. Ça veut dire que mon fossile, le plus ancien, c'est l'Ildocéras. Ensuite arrive la strate B. Donc, j'ai ensuite le Gramocéras qui est plus récent et le fossile le plus récent, c'est Plédélia, puisque je l'ai trouvé dans la strate la plus superficielle, c'est-à-dire la A. Donc, je résume, l'espèce Ildocéras est la plus ancienne, d'accord ? C'est celle qui a été déposée en premier, dans la couche qui a été déposée en premier, donc l'animal est mort au cours de cette période très ancienne. Ensuite, on a le Gramocéras dans la strate B et enfin, le Plédélia qui sera le fossile le plus récent parce que je l'ai trouvé dans la strate la plus superficielle. Donc maintenant qu'on connaît leur âge, on va essayer de faire parler ces fossiles, qu'est-ce que je peux tirer comme information de ces animaux. Alors, on va essayer de les dater dans un premier temps. On va utiliser une méthode que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler, c'est-à-dire qu'on va utiliser les propriétés d'éléments radioactifs qui sont présents soit dans les roches soit dans les fossiles eux-mêmes. Donc, grâce à ces éléments radioactifs, si je vous dis carbone 14, vous savez donc de quoi on parle, eh bien, on va dater soit le fossile, donc je peux dater la roche et donc ainsi dater le fossile ou je peux dater le fossile et donc, eh bien, si j'ai l'âge auquel a vécu le fossile, je peux, comme on sait qu'ils ont une durée de vie limitée, je peux ensuite, si j'ai trouvé un endroit que je l'ai daté, si je le retrouve ailleurs, je peux aussi dater donc la roche qui sera située loin du fossile, du premier fossile que j'ai trouvé. Par exemple, si je trouve un plaidélia là dans l'île de Sèvres et si je sais qu'il sera daté d'une certaine, par exemple, de moins 70 millions d'années, mais si je retrouve un plaidélia dans une roche située dans un autre pays, eh bien, je saurais, s'il est complètement identique, eh bien, je peux dater aussi la roche à ce moment-là. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Donc, on peut, évidemment, replacer nos différents animaux dans cette petite frise chronologique. J'ai le plus ancien qui sera l'Arpocérase, ensuite l'Ildocérase, ensuite le Gramocérase, donc j'ai mis deux espèces différentes, ensuite le Dumotrieria et le plaidélia. D'accord ? Ça me permet de resituer les animaux, donc j'en ai mis d'autres, c'est toujours des sortes d'animaux qu'on a trouvés à toire, mais on a trouvé différentes espèces qui se sont visiblement succédées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus la durée de vie de l'animal est courte, eh bien, plus la datation va être précise. D'accord ? Alors, ces animaux, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, on dirait des sortes d'escargots, c'est quand même assez intéressant de se dire, tiens, c'est escargot, mais la coquille est un peu bizarre, ils sont un peu plats quand même pour être des escargot, on le voit en profil ici. Autant que, rappelez-vous, on est quand même un milieu marin. Alors, on sait que le groupe qu'on a sous les yeux s'appelle les ammonites, qu'il est apparu il y a 250 millions d'années et qu'il a disparu il y a 65 millions d'années, qu'on a retrouvé dans différentes roches, ailleurs, dans d'autres pays, des animaux qui leur ressemblent, avec, bon, les premiers animaux les plus anciens, ce qu'on appelle les serratites, que l'on a retrouvé dans des roches qui datent il y a 250 millions d'années et ces animaux se sont succédés progressivement avec des groupes différents. on a des traces de ce groupe avec ces coquilles enroulées jusqu'à il y a moins 65 millions d'années, c'est-à-dire jusqu'à la disparition des dinosaures. Après, on ne retrouve plus d'animaux ressemblants, on a des formes de vie qui rappellent un peu ça, mais avec des caractéristiques légèrement différentes. Donc, ces espèces d'ammonites se sont succédées au cours du temps, c'est juste pour l'instant qu'elles sont des animaux qui sont tout simplement marins. Alors, on peut comparer ces animaux marins, ces espèces fossiles, avec des formes de vie actuelles qui leur ressemblent. Tout ça pour essayer de comprendre et de les classer et on va appliquer ce qu'on appelle un principe d'actualisme. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que les animaux fossiles qui ressemblent à des animaux actuels auront certainement la même biologie, la même écologie, la même morphologie, la même physiologie et puis le même mode alimentaire, etc. Donc, on a une espèce actuelle qui est très proche de mon espèce fossile, donc de mes ammonites, c'est le nautil. D'accord ? Eh bien, on sait que ce nautil est aussi un fossile entre guillemets vivant, qu'on le retrouve aussi presque contemporain des ammonites, c'est-à-dire qu'il était présent aussi il y a à peu près 65 millions d'années. On en retrouve des traces. Ici, j'ai une coupe dans une coquille d'ammonite, donc ça correspond à cette image ici, et là, j'ai une coupe dans la coquille d'un outil actuel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même une structure qui est pratiquement identique. Donc, on voit tout de suite qu'on n'a pas du tout à faire à un escargot, on n'a pas de place pour ranger de l'animal, il n'y a pas assez de place, ça n'en semble absolument pas à la coquille, la coquille d'un escargot n'est pas enroulée de cette manière-là, elle est plutôt en forme d'hélice, complètement différent. On voit aussi différentes loges, on voit également différentes loges, ici avec un petit tube, on voit ici, très simplement, un petit tube, une espèce de petite ouverture qui permet l'entrée, donc, quelque chose de, voilà, on verra un peu plus tard, et vous le verrez un peu plus tard si vous vous intéressez donc à la géologie. Donc, il y a vraiment une structure physique identique, ce qui manque, on croit qu'il y a toute une loge ici dans laquelle l'animal peut se ranger, on peut se poser la question de savoir si la loge n'était pas un peu plus longue ou s'il n'a pas été cassée au cours de la fossilisation ou au cours de la mort de l'animal. On peut quand même se poser la question ici de la morphologie de l'animal. Donc, par principe d'actualisme, on va se dire que finalement, si je regarde l'anatomie d'un nautil actuel, je peux reconstituer l'anatomie interne d'une ammonite. On part du principe que l'anmonite était aussi un animal dont le corps était à l'intérieur d'une coquille, une coquille passe dans cette position-là, pas du tout enroulée comme un escargot, que, comme les nautils actuels, ses loges étaient remplies d'air qui permettaient, donc l'animal peut vider ou remplir ses loges d'air pour plus ou moins être dense et remonter en surface, donc avoir un mouvement plutôt vertical. On sait également que le nautil est un animal qui vit dans les abysses, dans les milieux très profonds. Il est capable de descendre dans les milieux abysseaux très profonds, qui peut résister à une grosse, grosse pression. On imagine que l'ammonite également. Le nautil, on le verra tout à l'heure, se déplace aussi en rejetant de l'eau par son siphon. On imagine que l'ammonite faisait la même chose, donc elle rejette de l'eau, ce qui fait que le déplacement se fait en arrière. Les yeux sont situés vraiment sur les côtés, les très très gros yeux qui sont situés sur les côtés de l'animal, ce qui lui permet de voir ce qui se passe derrière, parce qu'il va se déplacer dans ce sens-là. D'accord ? Il est propulsé par de l'eau qu'il rejette et il va en arrière, donc il ne voit pas grand-chose. Alors, l'animal est un... le nautil est un mollusque, donc céphalopode, du même groupe que les pieuvres, les sèches, les calamars actuels, donc l'ammonite serait un lointain cousin de tout ce qui est céphalopode actuel, donc des pieuvres. Alors, par comparaison avec le nautil actuel, on peut donc dire que les ammonites sont des mollusques céphalopodes, c'est ce que je viens de dire, donc des mollusques céphalopodes, cousins aussi, comme le nautil, des pieuvres, des sèches et des calamars actuels, donc on peut proposer une reconstitution de l'animal fossile, donc on a une reconstitution qui peut prendre des aspects différents, on n'a pas du tout d'idée de la couleur, ni de la taille, enfin, un petit peu la taille animale, ni de son ornementation, donc on peut s'adonner à toutes les éventualités possibles, à toutes les hypothèses possibles. Une fois qu'on a l'animal, on peut reconstituer son mode de vie, et donc aussi son milieu de vie, donc pour ça, on va aller regarder un peu l'écologie de nos animaux, de nos nautils actuels. Donc on sait que le nautil est un animal marin, d'accord, qui vit donc dans les fonds océaniques, et donc on imagine que notre ammonite va vivre de la même manière. Alors c'est un animal, oui, qui se déplace en arrière, et qui consomme essentiellement des poissons, ou alors des crustacés. Au-delà du récif, une falaise sous-marine descend à pic vers les abysses, où se cache le plus ancien céphalopode de la planète. Le nautil. A l'intérieur de sa coquille en spirale, des loges remplies de gaz ou d'eau lui permettent de monter et descendre comme un sous-marin. Sa coquille le protège des prédateurs et de la pression élevée qui pourrait le broyer. Le nautilus pompilius, qui mesure jusqu'à 25 cm de diamètre, est la plus grosse des sept espèces survivantes. À la préhistoire, 10 000 espèces régnaient sur les océans, notamment des géants de 3 m. L'œil n'a pas de cristallin et fonctionne comme un sténopée, un appareil photo très simple. Le nautil chasse à l'odorat grâce au capteur de ses tentacules. Mais son cerveau est petit et primitif, comparé à celui des céphalopodes qui ont évolué il y a environ 100 millions d'années pour faire concurrence aux poissons. Dans cette vidéo, il faut quand même rectifier certaines choses. Quand le commentateur dit qu'il y avait des animaux, il était contemporain de la préhistoire et qu'il y a la préhistoire avec des espèces beaucoup plus grosses et géantes, on ne parle pas de préhistoire telle que vous le connaissez. C'est pour faire simple. On est quand même dans une vidéo de vulgarisation scientifique. On parle des temps géologiques. On parle d'il y a 60 millions d'années, 50 millions d'années. Alors, deuxième chose, il fait référence à la fin à d'autres céphalopodes qui ont évolué. Il fait référence aux pieuvres dont le cerveau est extrêmement complexe et qui en fait des animaux très 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 intelligents. Alors, on peut donc dire que parce que le nautil est un animal marin en vue que les ammonites l'étaient aussi, la présence d'autres fossiles retrouvés dans les mêmes roches que les ammonites confirme cette affirmation puisqu'on retrouve aussi des oursins, on retrouve aussi des bivalves. Vous vous rappelez de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, on peut en constituer son milieu de vie. Attention, vous voyez, par référence à la dernière image avec le nautil, j'ai remis cette image, on pourrait imaginer la même chose mais avec des ammonites. Allez, on retourne dans le passé. Donc, l'ammonite serait aussi, à l'image du nautil, un animal vivant dans les grands fonds. Là, on a fait une espèce de mix physiquement entre une ammonite, entre un nautil, pardon, et puis peut-être une sèche ou un calamar. Donc là, on remonte, il y a moins 65 millions d'années, on est presque au moment de l'extinction. Donc, on imagine qu'il crachait de l'encre, un peu à l'image des céphalopodes actuels. Son déplacement se fait à la manière d'un nautil, d'avant en arrière. Voilà, donc son principal prédateur, peut-être. Il n'y avait pas que des formes de vie sympathiques et agréables, il y avait aussi certainement des chaînes alimentaires, avec des prédateurs, des proies. Probablement du phytoplankton ou des algues. Enfin, voilà, on peut, à partir des fossiles, on le concitue, mais quand même pas mal de choses sur la vie dans les océans à cette époque-là. Là, vous avez donc le mésosaure, contemporain, donc, de cette espèce de nautil, pardon, d'ammonite que vous venez de voir. Donc, ça rappelle un peu les mouvements aussi du requin. On a appliqué le principe d'actualisme aussi sur ce mésosaure. Voilà pour cette petite réconstitution. D'accord, j'espère qu'elle vous a. Donc, on peut conclure en disant que les roches sédimentaires sont des archives géologiques, donc, dans lesquelles on va trouver des fossiles. D'accord ? Et à partir de ces fossiles, on va pouvoir retracer l'histoire de la vie au cours des temps géologiques. Vous en avez eu un exemple ici, donc, vous voyez, donc, reconstitution du milieu de vie de l'ammonite. Donc, là, on est remonté un peu plus loin, à moins 100 millions d'années, moins 65 millions d'années. Vous avez donc ces ammonites, vous avez donc des petites sèches, les bivalves. Donc, tout ça, on les a retrouvées sous forme fossile et par principe d'actualisme, on les a reconstituées leur aspect. Alors, on ne connaît pas leur couleur, évidemment, on ne connaît pas, effectivement, les petits détails qui avaient sur leur corps, l'aspect peut-être de leur peau. Mais en tout cas, voilà à peu près le milieu dans lequel vivait une ammonite à l'époque. Alors, je vous remercie, j'espère que cette vidéo qui est un petit peu longue, mais bon, il y a des autres vidéos à l'intérieur, vous a plu. On se retrouvera la prochaine fois avec la comparaison entre deux périodes pour un même lieu et puis aborder cette notion d'évolution. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt.